Décédé le 11 juillet à Paris, Laurent Monsengo, archevêque émérite et cardinal de la Rd Congo, a reçu ce mardi 20 juillet les hommages de tout un peuple à l'un de ses dignes fils. C'était au cours d'une célébration eucharistique célébrée par le cardinal Fridolé Ambongo. En nommer la débatte de la Rd Congo, c'est aussi dévenir des agents de paix, de justice, de l'institution de l'état de gloire, pour que nous vivons ensemble dans la paix et la réconciliation nationale, soit possible à l'Afrique et au groupe. Des obsèques en présence de plusieurs personnalités, notamment le président Denis Sasungueso du Congo voisin, qui y a pris part aux côtés de son homologue Félix Tshisekedi. Pour de nombreux services rendus au pays, Laurent Monsengo a été décoré par le chef de l'État à titre posthume, chancelier de l'Ordre national des héros nationaux Lumumba Kabila. C'était un grand esprit. Il avait toujours une vision pour un sujet ou un autre. Je l'ai connu tout jeune. Je l'ai connu. Le voir partir aujourd'hui comme ça, retourner vers son créateur, son Dieu, m'a fait énormément mal. Troisième cardinal de la République démocratique du Congo, Laurent Monsengo, laisse un héritage grandiose par son engagement pour un état de droit et démocratique. Son discours en faveur du petit peuple fait de lui un grand défenseur du bien-être de la population congolaise. Ce n'est donc pas seulement un pasteur qui est parti, mais un acteur clé de la vie politique qui n'a jamais gardé le silence face à l'injustice. Sous-titrage Société Radio-Canada